Musique Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leur chef pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie dans les cités de l'Istre et de Derbée et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonia. Les dieux se sont faits pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Il donnait à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes des hommes, pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel, la pluie et des saisons fertiles, pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Psaume 113 Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Pour ton amour et ta vérité, pourquoi les païens diraient-ils « Où donc est leur Dieu ? » Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrages de mains humaines. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur aux hommes. Il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur aux hommes. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'y a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes heureux de commencer cette cinquième semaine de Pâques avec vous, car les textes que l'Église propose à notre méditation sont remplis, sont riches d'enseignements pour nous garder dans l'humilité. Depuis le début de ce temps pascal, mes frères et sœurs, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis une vie nouvelle, une vie de transfigurer, la vie de ressusciter. Nous sommes des hommes et des femmes ressuscités avec le Christ et nous sommes donc aujourd'hui capables, par pure grâce de Dieu, de produire des fruits divins, dont les plus grands sont la conversion des âmes. Mes frères et sœurs, quand nous mettons en pratique le commandement de Dieu, quand nous demeurons greffés au Seigneur comme des sarments qui sont greffés à la véritable vigne, naturellement, inéluctablement, absolument, nous ne pouvons que produire de bons fruits, des fruits à profusion, par trentaine, par soixantaine, par centaine. C'est là pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes soumis à l'une des tentations qui détruisent le bien que Dieu veut faire en nous. Cette tentation, c'est celle de l'orgueil. Regardons un peu comment cet orgueil peut se manifester dans les lectures que nous écoutons aujourd'hui. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous raconte cette belle histoire, cette belle épopée de Saint Paul et Barnabé qui évangélisent partout où le Seigneur les envoie. Aujourd'hui, ils arrivent dans le beau pays de Lycaonie et ils font face à un homme qui est paralysé. Au nom de Jésus, ils réussissent à élever cet homme et cet homme retrouve l'usage de ses jambes. Les Lycaoniens voyant se manifester le pouvoir d'un dieu célèbrent Paul et Barnabé comme de véritables dieux et sont même prêts à leur offrir un sacrifice. Voilà que Paul et Barnabé se battent quasiment avec eux pour leur faire comprendre que eux, ils ne sont que de simples humains. Ils ne sont que de simples hommes, mais ils vivent de la vie d'eux et ressuscités par pure grâce de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous avons en nous le pouvoir du seul et unique, véritable Dieu dont le non-puissant est Jésus-Christ. Si votre frère, si notre frère que voici a pu se lever de sa maladie, se lever de sa paralysie, ce n'est pas à cause de notre pouvoir, ce n'est pas à cause de notre intelligence, ce n'est pas à cause de notre sagesse, ce n'est pas à cause de notre mérite, mais c'est purement à cause de l'unique mérite du Fils unique de Dieu Jésus-Christ. Alors ne nous acclamez pas, alors ne nous célébrez pas, célébrez plutôt la gloire de Dieu qui nous a fait et qui aujourd'hui vient dans le monde pour nous sauver. Voilà, mes frères et sœurs, le beau discours, la belle homélie, la belle exhortation, le beau serment que font Paul et Barnabé à ce peuple de Lycaonia. Et à cause de cela, ces hommes retrouvent raison et peuvent enfin entrer dans le chemin idoine de la conversion. Mes frères et sœurs, nous aussi, durant ce temps pascal, qui est déjà le temps de la Pentecôte, nous pouvons commencer à voir des fruits divins. Nous pouvons commencer à produire des fruits de sainteté, des fruits de conversion autour de nous. La grâce de Dieu peut se manifester au travers de nos paroles, au travers de nos actes, et nous en sommes heureux. Nous devons en être heureux. Nous devons nous réjouir que l'Évangile dit vraiment la vérité. Mais nous devons éviter l'orgueil, ce subtil péché qui s'infiltre dans notre cœur et qui peut nous faire croire que ces fruits, ces actes divins, naissent de nous-mêmes. Les hommes peuvent nous acclamer, les hommes peuvent nous sublimer, mais nous avons l'impérieux devoir d'orienter cette sublimation, d'orienter cette acclamation vers l'unique et seul Sauveur qui est Jésus-Christ. Le Christ qui verra notre humilité nous fera produire davantage de fruits. Le Père qui verra la vérité se manifester en nous va encore davantage nous élaguer afin que comme sarment greffé à la vigne du Seigneur, nous produisions davantage de fruits, des fruits matériels, des fruits humains et des fruits spirituels qui concourront à notre propre salut et au salut de nos frères et sœurs, qui concourront à la manifestation plénipotentielle de la gloire qui est uniquement réservée à notre Dieu. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accord de pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501